Comment peindre une figurine en une heure ? Et salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va voir comment s'organiser pour peindre une figurine en une heure. Et pour ça on va faire le test sur un halbardier Lannister du jeu Game of Thrones qui m'a été envoyé justement comme support de peinture par Asmoday. Donc je les remercie, c'est vraiment cool de leur part. Ça me permet de varier un petit peu les figurines que je peux vous proposer. On voit ça tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même préciser que l'angle de vue n'est pas optimal pour voir la peinture. Mais c'est normal, c'était complètement fait exprès. Bon, ouais bon, c'était pas forcément fait exprès. Mais c'est parce que je voulais vraiment que vous vous concentriez sur ce que je raconte en fait. Plutôt que de regarder ce que je fais. Ouais bon, ok, c'est pas du tout fait exprès. J'ai foiré ma prise de vue, j'ai foiré l'angle. Mais en même temps, c'est pas bien grave. Parce que déjà, la deuxième partie de la vidéo, on voit un petit peu mieux la peinture. C'est vraiment sur la partie métaux et rouge. Oula, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, il y a ma main devant. Mais c'est pas forcément l'important. Parce qu'ici, dans cette vidéo, on parle surtout d'organisation. On parle de planification, on parle vraiment de méthodologie sur comment arriver à peindre une figurine en une heure. Évidemment, ça aurait été mieux si on voyait la peinture aussi. Ça aurait fait d'une pierre deux coups. Mais c'est pas bien grave. Concentrez-vous sur ce que je raconte et sur la méthodologie, sur l'organisation. Et finalement, le choix des techniques vient un petit peu tout seul. Et j'explique quand même à l'oral. Donc voilà, désolé. La prochaine fois, je ferai mieux. Et avant de passer à la peinture à proprement parler, il y a quelque chose de vraiment important quand on veut peindre vite. Quand on veut avoir quelque chose d'efficace, c'est la préparation. La préparation, elle va consister à regarder correctement sa figurine un petit peu dans tous les détails, dans tous les sens. Et de noter quelles sont les différentes zones qu'il sera nécessaire de traiter. Là, par exemple, sur le Lannister, il y a un petit bout de peau. Il y a pas mal de cuir. Il y a la tunique rouge. Il y a les métaux dorés et argentés. Le bois. Et donc du coup, on va noter ça sur son petit papier en regardant quelles sont les zones les plus grandes, en essayant de les classifier par importance. Et on va justement prévoir toutes les peintures qu'on va devoir utiliser. Et ensuite, pour être encore plus efficace, on peut se préparer les peaux de peinture dans l'ordre. Donc là, on va reprendre le papier sur lequel on a écrit nos étapes. Et on va commencer par le bas. C'est-à-dire qu'en bas, c'est la dernière étape. Donc du coup, on va placer la peinture tout au fond. Et ensuite, on va remonter petit à petit, justement en revenant vers la première étape, où là, ce sera le pot de peinture qui sera le plus proche de nous. Et ensuite, quand on peindra, on pourra prendre les pots quasiment dans l'ordre. Alors bien évidemment, on va reprendre certaines teintes, tout ça, pour faire des mélanges. Mais ça, ce n'est pas très grave, puisque de toute façon, elles seront déjà sur la palette. Ok, donc voilà comment on va commencer. Donc là, c'est sous-coucher en noir, puis c'est zenithal de blanc. Voilà, tout simplement. Alors là, il y a un petit scrouche-scouche, là, parce que j'avais un truc qui s'était collé, donc j'étais obligé de gratter. Et bien, ce n'est pas grave. On va commencer avec ce truc en plus. Et puis, on essaiera de compenser par la peinture. Donc là, l'objectif, c'est de peindre tout ça en une heure. On a préparé toutes les couleurs dont on va avoir besoin ici. J'ai fait aussi ma petite checklist de ce qu'il faut faire, dans quelle ordre il faut le faire, pour aller le plus vite possible. Donc, les pots sont plus ou moins dans l'ordre d'utilisation. J'ai mon ok ici, mon pinceau est prêt, ma palette, le chrono. Ça va être parti dans quelques secondes. Et donc oui, sur la préparation, j'ai aussi essayé d'estimer le temps que je dois passer sur chaque étape. Donc, 20 minutes à peu près pour tout ce qui est partie métallique. Ensuite, un quart d'heure pour le rouge. Ensuite, 10 minutes pour les cuirs. Et puis, tout le reste, bois, le passage avec le Yansen, Yanden, pardon, pour passer le métal argent en or plus la peau. Donc, ces trois étapes, bois, or et peau. Ça, tout ça, ça doit durer un quart d'heure. Et avec ça, on aura la figurine peinte entièrement. Évidemment, là-dedans, je ne compte pas le soclage. Ça, c'est une étape qui vient encore après. Déjà une heure pour peindre la figurine. C'est déjà costaud. Donc, let's go. On met en route le chrono et on se lance. Pouf. Et c'est parti. Allez, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps de glander. Donc là, ça, c'est notre couleur un petit peu intermédiaire pour tout ce qui est métal, non métallique. Hop. Alors, là, on va se servir de la sous-couche. On va garder le noir dans les parties les plus sombres. Quand il en reste. Et puis, on reprend les parties intermédiaires avec ce gris. De toute façon, on va renforcer le noir après aussi. Donc, ce n'est pas très grave si au début, ça ne ressemble pas à grand-chose. Encore une fois, là-dessus, on est vraiment sur du speed. On n'est pas là pour gagner des concours. Donc, il faut que ça fasse le taf à distance de jeu. Il n'y a pas besoin de chercher des transitions parfaites et tout. Ce n'est pas l'objectif. Il va me remonter assez haut ici avec cette teinte pour bien foncer. Parce que pour que ça fasse le taf, je vais même tout recouvrir. Pour que ça fasse le boulot, ici, il va vraiment falloir qu'on aille chercher de l'éclat de lumière. Sinon, on va avoir un métal qui est beaucoup trop clair. Et donc, ça ne fera pas l'effet voulu. Alors là, pour que l'effet soit intéressant, on va essayer de créer un fil de lumière. Enfin, en tout cas, une ligne continue d'éclaircie et une ligne continue d'onde. Donc, l'éclaircie sera là tout le temps, exactement à cet endroit-là. Et ici, de la même manière. Par contre, on va jouer un petit peu sur les côtés pour créer du contraste. Parce que sinon, on ne va pas vraiment voir la différence entre les rebords et les volumes. Pour créer un bon effet, on va venir inverser la lumière d'un côté et de l'autre de la visière. Puisqu'il y a une arrête en haut, on va en profiter. Merci. 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 c'est de donner des tout petits coups de pinceaux et on viendra passer du blanc par dessus pour renforcer ce reflet donc là par rapport à la pose des ombres j'ai inversé le mouvement c'est à dire que quand je pose les ombres il faut que j'aille du plus clair vers le plus sombre pour attirer les pigments là où je veux c'est à dire dans les ombres les plus fortes là par contre en fait je veux exactement l'inverse puisque les pigments sont clairs donc je vais les attirer vers les zones les plus claires donc je pars de la zone d'ombre et je remonte vers la zone de lumière pour que les pigments qui s'accumulent quand je lève le pinceau s'accumulent justement dans la bonne zone et non pas dans l'ombre et après je viens un petit peu lisser les transitions quand même il faut qu'on se dépêche ça fait déjà un quart d'heure l'épée c'est un peu cassé donc il faudra que je la recole tant pis on va finir de peindre comme ça un petit challenge supplémentaire c'était pas assez dur évidemment à chaque fois on réduit la zone de travail par rapport à la zone précédente on recouvre pas entièrement ce qu'on a fait et c'est un peu le plus dur finalement on a tous tendance à à trop aller trop loin en fait et donc du coup ça recouvre et on a des transitions qui deviennent finalement brutales ou alors des points de lumière des points de lumière pardon qui ne sont pas assez concentrés donc là on revient dans le fameux reflet dont je parlais tout à l'heure ici de l'autre côté on revient évidemment sur les arêtes aussi avec le blanc pur c'est aussi ça qui va faire le côté le côté métallique là on va finir alors on déborde un peu mais tant pis on va finir avec des points des points de lumière blanche pour donner le brillant du ah je suis pas passé sur ce côté bon voilà on reviendra sur le métal uniquement si on a l'occasion bon tant pis je perds un peu de temps mais je le montre quand même en gros plan voilà ce que ça donne maintenant on va passer au rouge le rouge on va commencer par un mélange de dragon red je prends plus que ça hop dragon red avec une pointe de night blue dedans on a déjà perdu 5 minutes presque on va falloir speed day voluntarily on va passer voire il on va falloir euh aujourd'hui Donc là, juste on fait un état des lieux Donc là, j'ai fini le métal J'ai posé la première couche de rouge Qui est l'ombre la plus forte Et maintenant, étant donné que là, logiquement Je suis censé finir le rouge dans 5 minutes Je ne vais pas repasser par du Dragon Red Je vais directement éclaircir avec du pur Red Et on verra si ça fait le taf J'espère que ce ne sera pas trop violent Mais là, on n'a pas le choix Parce que sinon, on ne tiendra jamais le délai d'une heure Donc c'est parti Je me pose mon pur Red Je remets en route le chrono, bien sûr Et voilà, c'est parti Donc là, ici, j'applique une technique que j'ai vue chez Jirio Donc en fait, quand on veut aller vite comme ça On prend sa peinture On la pose en haut Et comme là, la différence entre la couleur de base Et la couleur qu'on est en train de poser est assez forte On va poser de la peinture pure sur le haut Et ensuite, au fur et à mesure qu'on va descendre vers les ombres On va être de plus en plus léger sur le pinceau Ce qui fait que ça va laisser des tout petits traits Une toute petite couche de peinture Et au final, ça va créer l'illusion du dégradé Et ça permet de gagner un temps de malade Et ensuite, on vient renforcer en descendant moins bas Et on renforce la couleur comme ça, petit à petit Et encore une fois, c'est pas pour de la figurine de concours Mais on s'en fout C'est pas du tout l'objectif ici Donc ça nous va très bien Dans deux minutes, il faut qu'on ait fini notre rouge Je vous ai dit, l'objectif d'une heure, c'est costaud Vraiment, vraiment, vraiment pas glander C'est vraiment intéressant de se mettre des challenges comme ça Et je t'invite à le faire le plus souvent possible Parce que du coup, c'est toujours pareil Tu sors de ta zone de confort Tu sors de ce que tu sais faire Et puis tu te rends compte que finalement Tu peux même peut-être faire encore plus Et c'est qu'en ayant ces petits challenges comme ça Que tu peux arriver à le faire Donc vraiment, n'hésite pas Quand j'ai vu les figurines Je me suis dit, mais en une heure, ce ne sera pas possible La première fois que je l'ai testé Je l'ai fait en une heure et quart Et là, tu vois, direct pour la vidéo Allez, on le tente en une heure Je vais rajouter un tout petit peu Pour les quelques secondes qu'il y a, c'était un tout petit peu De barbarienne flèche dans le rouge Pour venir créer des points de lumière Dans les zones les plus hautes Il faut aussi du blanc On va juste remettre quelques petits points de lumière Comme ça, pour accentuer le contraste Hop Et voilà On va voir où on en est Voilà, le rouge est fini Pouf, allez, tout de suite On enchaîne sur les cuirs Alors là, sur les cuirs Le problème, c'est qu'on a un peu débordé Sur certains moments, bien évidemment Donc on va venir reprendre Alors On va venir reprendre avec du blanc Ça fera des points de lumière Et puis si ce n'est pas Si ce n'est pas correct On sera toujours à temps de le corriger après Hop Ici Alors sur le cuir Là, on y va brun Contraste Snake Bit Leather Je commence par les bottes Parce que là, je n'ai rien retouché Donc il n'y a pas de peinture La contraste, j'en utilise peu Parce que j'en ai peu déjà En fait Donc du coup, j'en utilise peu Mais c'est un outil vraiment Au début, je n'étais pas convaincu Et en fait, c'est un outil qui est vraiment hyper intéressant Et notamment, par exemple Justement cette teinte-là Le Snake Bit Leather Qui est vraiment Hyper intéressante Et qui permet d'avoir une base propre Pour ensuite venir la retravailler Et ce n'est pas obligatoirement Ce n'est pas obligatoirement Une base qu'on ne retouche pas Voilà Et alors là, maintenant On prend Un petit peu De Snake Bit Leather On y rajoute Du Barbarine Fleche Du Barbarine Fleche Et un petit peu de blanc On mélange tout ça On obtient un marron très clair En beige, marron Et là On vient simplement faire les reliefs Pour accentuer un peu le contraste Donner du volume Et là, on va faire des petits traits Comme ça Tac, tac, tac Là, il faut vraiment faire des traits fins Pour que ça ait Un effet intéressant Sinon, ça va juste faire un gros pâté Donc on travaille avec un pinceau Qui a une pointe bien fine Bon, là, sur les gants Je suis un peu en galère Puisque ce n'est pas sec On va quand même faire des points Comme ça De lumière Et voilà Pour les cuillères On enchaîne On a bien rattrapé là On est dans les clous Donc on va passer au bois Donc le bois de la lance Donc là, j'utilise la contraste Wildwood Alors là, sur ce bois En fait En général, j'aime bien faire du bois Un peu plus clair Mais là, ça permet de bien contraster Notamment avec le cuir Qu'il y a sur les gants Donc tout de suite Ça permet de le laisser Un peu comme ça Le laisser un peu brut Ça fait un bois très sombre Presque noir Et on n'a pas besoin D'y retoucher derrière Ensuite Alors Là, on est à la partie Où on va faire l'or Le problème, c'est que là J'ai dépassé aussi Sur certains trucs Donc on va reprendre Un petit peu au gris Le gris clair Donc le mélange Entre l'intermédiaire et le blanc Puisque sinon Il va y avoir des tâches Et ça ne va pas être joli du tout Donc on reprend là Comme ça Sur les bords C'est d'ailleurs pour ça Que je n'ai pas perdu de temps À faire tout de suite Des éclats de blanc Ou autre Quand j'ai travaillé Le métal en fait Parce que ici Je savais que j'avais l'air dépassé Un petit peu là Donc là, j'avais fait Des éclats de blanc Mais on est obligé De reprendre un petit peu On va reprendre aussi On va refaire Des petits points de lumière Comme ça Un peu aléatoires Sur les parties Qu'on va faire en métallique Ici Tac Ensuite, avec du blanc pur On vient faire Quelques points de lumière Là, pendant que je peins Je me rends compte Que j'ai oublié Une toute petite étape Dans mon processus C'est le pantalon Et les bottes en noir Donc, il va falloir Que je me bouge Je ne sais pas Si je vais y arriver 10 minutes C'est vraiment très short Là, ce qui reste Et donc là Une fois qu'on a fini Ça avec la reprise Là Du blanc On prend Du Yenden Yellow Et on va venir le passer Comme ça Sur les parties Qui sont En doré Là, on vient faire aussi Les rebords Les rebords du casque Et bien sûr Le lion Ok Une fois qu'on a fait ça Alors Là, c'est un petit peu Trop jaune En fait Donc du coup Je vais revenir avec Du Snake Bit Laser Dans les ombres Pour créer davantage De contraste Et un effet Un peu plus doré Plus que jaunâtre Comme ça C'est une étape Un peu Optionnelle On va dire Mais bon C'est vrai que je trouve Que sur les En tout cas Sur les volumes Les plus importants Qui sont Les jaunes Les plus Comme par exemple ici Ou le lion Ou l'épée Pas sur le casque Parce que ça prendrait Trop de temps Mais là Je reviens rapidement Faire quelques petits traits Comme ça De contraste Pour rajouter Un petit peu de profondeur Et ensuite On va revenir Avec du blanc Pour faire Des points de lumière Il faut que ça soit léger Très léger même Maintenant La peau Il nous reste 8 minutes Du teint de flèche Pendant que ça sèche Pendant que ça sèche On va justement faire L'étape Du Du pantalon Et des bottes Donc là On prend du noir Assez dilué C'est pas un glacis Mais c'est pas non plus Vraiment une couche de peinture Et on vient Du coup Faire Les bottes Et le pantalon Evidemment On peut en profiter Pour faire un peu Certains linings On va prendre Quelques petites parties En noir Pour bien améliorer La lisibilité De la figurine Comme par exemple Ici Deuxième couche De teint de flèche Ok Donc là On va encore attendre Que ça sèche De toute façon C'est la dernière étape En attendant On va refaire Quelques linings Je vais refaire Quelques points de lumière En blanc aussi Là On va se faire Un petit coup De wash Sur le visage Pour remarquer Un peu les ombres Voilà C'est Le temps de séchage Qui va nous planter Sur le temps Allez hop Tant pis On a pas le temps On reprend On reprend Du teint de flèche On remet sur les volumes Et on finit avec Du barbarian flèche Pour faire les points de lumière Du visage On peut même mélanger On peut même mélanger un peu de blanc Au teint de flèche Pour les points Les plus clairs Et voilà Puisqu'on arrête Puisqu'on arrête Je suis mis un challenge Je suis mis un challenge encore plus élevé Puisqu'on gagne du temps Quand on fait de la peinture à la chaîne Et juste pour montrer la palette À quoi elle ressemble Voilà ce que ça donne à la fin de la session de peinture Donc on voit que le secret réside aussi dans l'utilisation de peu de couleurs différentes Puisque là j'ai du gris, du noir et du blanc Puis ensuite je vais avoir deux rouges différents Un bleu foncé Les couleurs de peau Et ensuite que de la contraste Donc on a quand même vachement limité la palette Pour obtenir ce résultat Je répare les péquets cassés Et puis je vais faire le socle aussi Puisque le socle je ne le compte pas dans le temps de peinture Je fais le socle Et puis ensuite je vous montre le résultat final Une fois soclé et réparé Et voilà ce que ça donne une fois que le socle est fait Donc là pareil un socle très rapide C'est une couche de base Un brossage à sec Et ensuite des touffes d'herbe Juste pour agrémenter Donc voilà on voit que ça fait vraiment le taf Je pense Pour une heure de peinture Alors certes oui le visage n'est pas très travaillé Il y a des défauts Les dégradés ne sont pas parfaits Ça c'est tout ce qu'on peut noter Mais c'est évident Une heure de peinture c'est difficile de faire quelque chose Qui pourrait gagner un concours Évidemment Mais en attendant on a quelque chose qui tient la route Et surtout que là on zoome sur une seule figurine Mais l'idée est d'obtenir quelque chose de cohérent A l'échelle d'un régiment Et à distance de jeu Et là si on passe sur le régiment Alors pour l'instant tout n'est pas peint Donc je vais simplement laisser Celles qui sont déjà peintes Et qui ont été peintes sur le même système Donc voilà ce que ça donne A l'échelle d'un régiment déjà En tout cas d'un demi régiment Sachant que le plateau n'est pas encore peint Parce que je vais le peindre de la même manière que les socles Pour avoir quelque chose de cohérent Et voilà Je pense que honnêtement Alors celui-ci a été un premier test C'est pour ça qu'il est un peu différent Le métal est plus clair et moins réussi je trouve Mais en termes de cohérence En termes de visibilité De lisibilité de la figurine Et puis surtout d'harmonie sur le champ de bataille Je pense que là on est vraiment sur quelque chose De largement suffisant pour Ce qu'on appelle plus communément du tabletop Donc écoute Déjà donne moi ton avis en commentaire Et puis on va passer à cette petite conclusion De ce challenge une heure Et voilà c'est fini pour cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu J'espère que tu y auras appris quelque chose Que tu y vois un petit peu plus clair Sur cette méthodologie Qui te permettra de peindre plus rapidement J'espère aussi que malgré la mauvaise prise de vue Ça t'aura intéressé Encore une fois je suis désolé La prochaine fois je ferai mieux c'est promis Maintenant il ne me reste plus qu'à te rappeler Les petits trucs essentiels pour la chaîne A savoir t'abonner, partager, liker Si ça t'a plu Et bien évidemment à parler de la chaîne autour de toi J'ai toujours sur le blog Le petit guide du débutant en téléchargement gratuit Donc n'hésite pas à y aller Et bien sûr pour ceux qui souhaiteraient faire appel à mes services Que ce soit service de peinture ou cours de peinture N'hésitez surtout pas à me contacter Le planning commence à se remplir Donc je remercie tous ceux qui font appel à mes services Vraiment c'est super cool L'aventure commence vraiment Donc merci beaucoup N'hésite pas si ça t'intéresse à me contacter Et voilà tout est dit Donc maintenant il ne me reste plus qu'à te souhaiter Une très bonne soirée Comme d'habitude Et n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada